Les volailles qui dorment sur les arbres, sur les murs, vous êtes exposés à tout, vous ne pouvez pas faire un bon éleveur avec ça. Donc voilà pourquoi, si vous voulez vraiment élever, c'est bon de commencer avec le bâtiment. Les enfants, ils ont souvent été libés par les parents et sa puisière. Vos enfants, ils ont été touchés au retrospect. Alors, il y a des enfants les parents avec un papa et un papa, ou le papa, ni nos rade. Des pires, ils ont des pires. Donc, l'enfant, les enfants sont des petits. Ils ont été captés de leurs enfants. Je m'y dirais, comme je l'ai dit, Eh bien, je n'y es pas très doucement. Moi je n'y ai pas deyrés, ma grand-grand-moudre ! Quand on me dit, quand on me dit, tu me disais pas que tu pensais, je m'étais pas trop au niveau de taille. Mais j'ai battu. je m'y ai tué. Je m'y ai tué. Je me suis conseillé. j'ai besoin de te faire. dans la vie de l'homme. Je ne sais pas. Je sais que c'est un peu le monde. Je suis un peu le monde. J'irai beaucoup de choses. Je ne suis pas vraiment pas vraiment. Je ne suis pas vraiment pas belle. Je suis très venu. Je ne suis pas à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel. C'est un bon poulailler traditionnel amélioré, c'est un poulailler qui doit d'abord permettre aux producteurs de mettre à l'abri sa volaille, de protéger la volaille contre le soleil, la pluie, les vents et aussi qui doit permettre aux producteurs d'avoir une très bonne gestion de la volaille. Ça veut dire facilement recroquer la volaille pour la donner à manger, à boire et même pour certains soins sanitaires. Et un bon poulailler traditionnel doit aussi permettre aux producteurs d'y rentrer et puis nettoyer. Quand j'ai vu le poulailler, 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 j'ai vu le poulailler des oiseaux. Le premier bâtiment, c'est pour les poussins, jusqu'à un mois au maximum. Le deuxième bâtiment, nous appelons ça maternité intégrée, c'est là-bas qu'on fait la couvaison, c'est uniquement des poules qui couvrent là-bas. Le troisième bâtiment, c'est quand les poussins quittent un mois après, après le vaccin, on les met dans les deuxièmes bâtiments. Le troisième bâtiment, là, ce sont les poules et les coques qui pondent, mais qui ne couvrent pas. Quand elles pondent, quand elles commencent à couver net, on amène ces oeufs-là et la poule, on les amène ici, dans le bâtiment dit maternité. Une fois que les poussins ont deux mois et demi, on les amène dans le bâtiment des sorties. Au bout de 4-5-6 mois, c'est en fonction également de la qualité aussi, et on les évacue pour la vente. Ce qui est conseillé aux producteurs, c'est que le bâtiment doit être fait en matériaux locaux, parce qu'il ne faut pas que ce soit un bâtiment qui coûte très cher, parce que s'il est coûteux, ça va se faire ressentir sur le coût de la production. Donc ça veut dire que l'éleveur doit être à mesure de construire un bâtiment qui soit moins cher, pour que l'amortissement ne soit pas sur une longue période, ce qui va favoriser et pouvoir avoir des produits compétitifs sur le marché. Au départ, moi, j'ai fait des benzons rectangulaires, en terre battue, hauteur 1,50 mètre. C'est-à-dire que pour entrer dans, c'est des problèmes. Les ouvertures, les coires, l'orientation, bon, je n'avais pas tenu compte de ça. Moi, quand je partais à la retraite, l'argent qu'on m'a donné pour aller m'installer, j'ai pris ça et puis je suis venu, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Mais c'est à la suite que j'ai compris qu'il fallait demander des conseils. Il fallait peut-être aller vers d'autres éleveurs qui ont commencé avant moi, pour avoir un peu plus de connaissances avant d'installer le bâtiment. Les mauvaises pratiques qu'il faut changer, ce sont les abris sommets. On entend abris sommets, ça veut dire juste un abri où la volaille peut entrer dormir et qu'on ne peut même pas y entrer et puis nettoyer. Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut changer. C'est aussi des abris où à l'intérieur, on a les murs qui n'est pas crépilles, où vous avez les insectes qui peuvent se cacher. Ici, c'est jour la nuit, ces insectes-là vont descendre et puis déranger la volaille parce que ce sont des insectes qui se nourrissent du sang ou bien tout simplement des sécrétions corporelles de la volaille, voire même les plumes de la volaille. Et ces insectes-là, ces parasites vont déranger la volaille qui va empêcher une bonne croissance de cette volaille-là. Pour un bon poulailler, l'intérieur doit être crépi pour éviter le parasite de se cacher et que la nuit, ces parasites-là descendent pour se nourrir sur la volaille. Là, c'est un. Et deuxièmement, c'est le sol. Donc le sol doit être bien damé et recouvert de litière. Donc la litière va empêcher que nous ayons un sol humide parce que l'humidité, en fait, c'est un milieu propice pour le développement des microbes.